La Méridionale n'est pas à vendre, très concrètement, nous avons le soutien total du groupe STEF. Début mars, le représentant du STC fait part de l'engagement de l'actionnaire STEF. Les emplois de la Méridionale seront maintenus durant les 15 mois de la délégation de services publics transitoires, quel que soit le résultat de l'appel d'offres. 500 personnes sont embauchées par la Méridionale, 300 naviguent sur les 3 bateaux de la compagnie, 200 travaillent au sol. La compagnie va perdre l'ensemble des lots de DSP. Toutefois, fin juin, les marchés de Propriane et Portovesque seront déclarés infructueux. La Méridionale pourra candidater sur ces lignes de DSP qui nécessitent l'utilisation de deux navires, mais cuits du 3ème bateau. Ils pourraient être utilisés pour développer une nouvelle ligne en direction du Maghreb, ou alors servir entre la Corse et Marseille, mais sans subvention en OSP, obligation de services publics. Les syndicats STC et CGT voient dans l'absence de compensation financière un danger pour l'équilibre financier de la desserte maritime. Les règles communautaires sont simples. L'argent public n'est versé que dans la mesure où il y a carence du privé. Autre question, quel avenir pour les sédentaires d'Ajaccio et de Bastia ? Soit une cinquantaine de salariés. L'engagement des actionnaires vaut uniquement pour les 15 mois à venir. Un préavis de grève illimité est déposé pour le 21 juin, premier jour de l'été. Un préavis de grève illimité est déposé pour le 21 juin.